bonjour à toutes et à tous bien aujourd'hui dans ce premier d'une série de tutoriels de modélisation 3d je vous montrerai comment réaliser très rapidement des formes de comment modéliser très rapidement de formes géométriques en mettant en oeuvre deux procédés du balayage de surface c'est à dire l'extrusion et la révolution l'extrusion c'est le déplacement le long d'une trajectoire que vous allez définir d'une face déplacement qui finit par créer des nouvelles faces et évidemment un volume qui sera contenu à l'intérieur de ces nouvelles faces la révolution en revanche consiste dans la rotation autour d'un axe 3d d'un profil 2d et c'est quelque chose que vous allez utiliser le plus souvent pour la modélisation par exemple comme vous pouvez le voir dans mon arrière-plan des vases de forme céramique donc c'est un outil extrêmement c'est un procédé extrêmement important pour la modélisation de forme céramique mais pas que évidemment c'est l'une des choses que l'on mettra en place dans le deuxième que l'on verra ensemble dans le deuxième tutoriel donc la révolution donc c'est la rotation d'un axe 3d d'un profil 2d et qui permet d'obtenir un volume de révolution pour voir comment modéliser nos formes géométriques on va tout de suite lancer notre logiciel sketchup moi je partage mon écran voilà on choisit l'interface simple au maître qu'on va pas trop se casser la tête et passons à tout moment vous le savez très bien on peut modifier l'interface et l'unité de mesure les maîtres ça nous va très bien pour l'instant façon on n'est pas en train de travailler sur des dessins à l'échelle mais on essaie quand même de garder des proportions réelles au réaliste plutôt réalistique alors on va supprimer notre bonhomme marque qui pourrait nous déranger lors de la numérisation de la mode de part de la modélisation savez qu'à tout moment vous pouvez le réemporté ici elle parle de droite et notamment dans le panneau comme component donc là je les sélection et je les fasse et je commence la première chose je vais enregistrer mon projet donc comment j'ai créé un dossier exprès sur mon bureau qui s'appelle formation sketchup donc je vais l'appeler forme géométrique sans accent sans espace n'oubliez pas et à la limite je rajoute aussi la date d'aujourd'hui donc utiliser l'outil rectangle je le sélection je me mets au point d'origine de mes axes sur évidemment je vais mettre sur cet axe là donc en horizontal et je vais tracer de façon aléatoire mais on pourrait le faire aussi de façon propre donc là comment on fait ça on lance la commande et puis on peut sans problème quitter le clavier pour indiquer la dimension la dimension on va le donner donc à un répand qui fait 10 mètres virgule 10 un instant 10 fois 20 voilà j'ai écrit ici en bas j'ai pas indiqué le maître parce qu'on est dans une interface qui prévoit qu'un unité de mesure le maître donc c'est pas la peine de l'indiquer ça ce n'est pas nécessaire et une fois qu'on a créé notre rectangle on peut aller sur l'outil d'extrusion qui sur sketchup s'appelle la touche et le poule en tout cas dans la version anglaise et on peut par la suite et on peut par la suite cliquer une première fois sur la face que l'on souhaite extruder et il y en a une seule pour l'instant et on va donner la direction d'extrusion on pourrait aller vers les valeurs positives du bleu de l'axe bleu l'axe z ou vers les valeurs négatives évidemment l'extrusion se fait dans les deux sens techniquement c'est possible d'accord bon et vous voyez que en se déplaçant vers le haut ou vers le bas la distance en bas à droite augmente or là aussi j'ai la possibilité de la paramétrer et donc je pourrais donner une distance de 10 mètres avec entrer donc je indique, je précise 10 et puis je clique sur entrer et voilà que si je tourne autour de mon parallélité je peux effectivement apprécier l'extrusion et donc la création à partir d'une seule face celle-là d'autres faces et d'autres évidemment arêtes et désormais le sommet à l'intersection des arêtes donc le parallélité est réalisé une chose que je ne vous ai pas dit est la suivante est que par défaut SketchUp crée lors de l'ouverture d'un fichier un calc une couche zéro un layer zéro mais vous avez la possibilité de créer évidemment des nouvelles si vous le souhaitez donc vous avez un panneau ici qui s'appelle layers qui que vous pouvez afficher à tout moment en allant d'un d'un window default tray et ici vous devez évidemment cocher activer le panneau layers une fois que il est activé vous le verrez ici sur la droite et là vous pouvez évidemment créer de nouveaux layers pour pouvoir associer vos créations à d'autres layers qui ne soient pas layers zéro évidemment donc là on pourrait mettre par exemple forme et on peut on peut choisir évidemment la couleur voilà on peut se mettre plutôt ici sur un rouge quelque chose d'équipement mais enfin c'est pas trop important cela et c'est juste la couleur du calque de la couche et non pas de l'objet du solide qu'on vient de modéliser parce que ça c'est autre chose donc on va voilà créer un nouveau calque ensuite il faut rendre le calque active et vous voyez ce petit crayon désormais est par défaut sur le calque zéro on va tout simplement le mettre ici en bas et puis c'est pas fini si on sélectionne notre objet vous verrez que voilà ici ici l'objet est associé au calque zéro parce qu'on vient de le créer à partir du calque favori qui est le calque zéro donc la chose à faire est de sélectionner notre objet et ensuite de l'attribuer au nouveau calque forme voilà c'est fait si maintenant je clique dessus deux fois vous voyez désormais il est associé au calque au bon calque bon donc il ne reste qu'une dernière chose à faire évidemment enregistrer mais 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 une étape ultérieure qu'on n'a pas vu en cours et que je vous conseille vivement de faire est de transformer cet objet 3D en groupe de le grouper pourquoi vous le comprendrez mieux par la suite pour l'instant la chose que vous pouvez voir c'est que si je sélectionne cette face je ne sais que que cette face mais pas la totalité du solide ou encore celle là ou encore celle là ou encore cette arête ou encore cette arête donc il y a certes un objet 3D mais il est encore si vous voulez la somme d'un ensemble de faces et d'arêtes si vous voulez avoir un objet tout court un solide vraiment tout court il faudra dans ce cas là le sélectionner et cela se fait non pas cliquant alors ou bien en cliquant deux fois encore mieux en réalité avec deux fois vous cliquez vous sélectionnez une face et la deuxième fois vous voyez vous sélectionnez une face et les arêtes qui définissent la face en question la surface en question si vous voulez sélectionner la totalité du solide ou bien vous faites comme cela évidemment avec l'outil de sélection ou bien vous cliquez trois fois sur une des faces voilà et la totalité de l'objet est désormais sélectionnée à partir de maintenant vous pouvez cliquer sur le clic droit de la souris et aller créer un groupe make group tac voilà désormais votre objet est un groupe c'est à dire que je ne peux pas sélectionner une face indépendamment des autres dès que je clique sur l'une des faces ou sur l'une des arêtes la totalité de l'objet sera sélectionnée c'est quelque chose de très important pour la suite attention il ne faut pas le faire à chaque fois mais c'est bien de savoir le faire déjà pour comprendre aussi les conséquences de cette manipulation alors maintenant on a fait un rectangle par l'épipède on peut faire un cube évidemment un cube c'est on va utiliser à nouveau l'outil de l'outil rectangle mais évidemment on va faire en sorte que notre que notre polygone soit effectivement carré donc on va se mettre là la limite voyez si je si je veux que toutes les formes soient sur mon axe rouge il suffit je répète il suffit de sélectionner d'abord l'outil qu'il nous faudra ensuite se mettre au point d'origine et sans même pas cliquer juste se positionner au point d'origine et puis s'éloigner un peu sur l'axe rouge à partir de là je laisse un peu d'espace parce que je ne sais jamais et je vais mettre donc sur l'axe rouge je clique une première fois pour donner évidemment le point d'origine de mon cube et là je vais lui donner une dimension je vais faire par exemple 10 fois attention quand je fais ça il faut pas que la diagonale s'affiche 10 fois 10 voilà sinon la diagonale disque de comprendre l'agrandissement de notre objet donc voilà j'ai donc réalisé un carré qui fait 10 fois 10 si on veut si on veut être sûr de cela on va se mettre en vue top du haut voilà c'est notre carré exactement 10 fois 10 pour mesurer vous connaissez l'outil mais vu qu'on est là on peut en profiter on peut l'utiliser donc on va se mettre ici voilà ça fait 10 mètres on va aussi et donc tout est bien on va faire là aussi on va se remettre dans la vue trois quarts iso et on va réutiliser on clique une première fois on va vers le haut comme je vous l'ai dit vers le bas et on va évidemment cliquer vu qu'il s'agit d'un cube 10 à nouveau voilà et on a un cube on va enregistrer et là vous voyez la même chose que tout à l'heure plusieurs faces plusieurs arrêtes alors comme tout à l'heure on va cliquer trois fois et puis make group et donc on a une coupe là aussi on va déplacer un petit peu à côté de l'autre et on va donc continuer on va continuer et on va faire maintenant on va faire un cylindre si un cube est l'extrusion d'un carré le cylindre est l'extrusion d'un cercle donc on va tracer un cercle comme d'habitude on peut faire ça vous voyez on peut se mettre sur notre axe bleu et on peut rester donc faire en sorte de garder enfin on peut se mettre à l'origine des axes pardon et on restera sur l'axe rouge on va donc cliquer une première fois et puis s'agissant d'un cercle il faudra indiquer le rayon je pense qu'un rayon de 5 mètres sera plus que suffisant pour notre exemple notre test donc on va cliquer 5 entre bon et bien on a notre notre cercle il ne reste qu'à faire l'extrusion si vous souhaitez que le cercle soit parfaitement aligné avec les arêtes sud comment dire de nos parallèles de nos cubes il suffira de déplacer avec l'outil move donc on va se mettre exactement au point end point final et on va effectivement se attention voilà il faut quand on se déplace évidemment comprendre le déplacement sur l'un des axes donc l'axe que l'on souhaite est l'axe vert vous voyez donc comment on fait la comment on peut comprendre on le sait il faut utiliser les flèches du clavier la flèche vers le haut pour l'axe bleu la flèche gauche pour l'axe vert et la flèche droite pour l'axe rouge donc là on va utiliser la flèche en vert et on va se mettre exactement sur l'axe rouge à l'extrémité vous voyez comme on l'avait fait aussi pour les autres formes bien il ne reste que à faire l'extrusion donc on peut peu importe le poids évidemment il suffira on va se mettre comme ça voilà c'est un petit peu pour se déplacer vous le savez scroll de la souris et majuscule ensemble et vous pouvez vous déplacer dans l'espace sinon le scroll appuyé vous permet de pivoter autour de vos objets et évidemment avec le scroll in et le scroll out vous pouvez zoomer le scroll c'est la molette de votre souris donc bon alors c'est parti on va faire notre cylindre on va se mettre vers le haut donc vous voyez je soulève les mains et j'indique là aussi la hauteur de mon cylindre je peux faire 15 dans ce cas là pour le distinguer de mon cul et je clique sur l'entrée donc le cylindre est fait ensuite je peux éventuellement le déplacer alors qu'est-ce qu'il me reste à faire là aussi évidemment je vais enregistrer et je peux là aussi faire en sorte de créer un solide et c'est quelque chose que je vais faire tout de suite donc trois fois tac et là alors ce que je ne vous ai pas dit vous regardez bien quand je sélectionne la totalité de mon objet je vois quelque chose que je ne voyais pas sur les autres objets je vois des arêtes cachées qui sont relatives à des nouvelles faces que l'extrusion a permis de construire et vous me direz mais ces arêtes viennent d'où ? et bien je vous le montrerai dans un instant ça vient d'un paramétrage par défaut du sketchup relativement à la figure du cercle et oui c'est bizarre mais c'est comme ça un cercle ne devrait pas avoir d'arêtes enfin il devrait y avoir une seule et pas autant il devrait y avoir une seule arête ici mais vous verrez que ce n'est pas le cas en sketchup donc on va créer notre groupe comme ça on ne verra plus rien bon et alors maintenant on va déjà le déplacer un peu plus à côté de notre cercle donc vous voyez là on a plusieurs points maintenant on va le déplacer sur cet axe et on va se mettre bon alors comprenons l'histoire du cercle et des arêtes donc on va tracer un nouveau cercle on avait dit qu'il devait avoir un rayon de 5 mètres c'est vraiment donc on peut essayer de prendre le centre de celui-là voilà il est là parfois ça me le prend parfois non il faut se mettre bon c'est pas bien grave à la limite ce que je peux faire alors je vais me mettre bien comme ça et je vais voilà donc vous voyez sur le même axe bleu avec majuscule majuscule je suis allé à l'extrémité qui est aussi de mon premier cercle et je me suis mis sur l'axe rouge et je l'ai comptant en cliquant sur majuscule une fois que j'avais donné la direction donc sans encore rien cliquer j'ai choisi un point je suis allé sur l'axe rouge vous voyez l'axe rouge qui s'affiche et puis majuscule pour être au même endroit donc là je peux me déplacer un petit peu je mets là j'ai mon premier point et je vais lui donner 5 mètres comme ça on aura le même cercle que tout à l'heure bon qu'est-ce que je je ne vous ai je ne vous avais pas dit tout à l'heure c'est la question des arrêtes du cercle de fait or là si je zoome vous voyez que le cercle n'est pas parfait mais qu'il y a plusieurs côtés or ça peut vous paraître bizarre mais c'est sketchable on pourrait par exemple effacer notre face et voir cela de façon encore plus claire vous voyez et c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer et modifier à tout moment si vous allez sur entity info pour l'instant vous ne voyez rien il y en a sélection mais si je sélectionne le juste la circonférence de mon cercle comme cela vous verrez qu'il y a l'entité qui s'appelle cercle le rayon est de 5 mètres mais il y a aussi un nombre de segments des arrêtes dont je parlais c'est bizarre encore une fois mais c'est comme cela et bien il y a des raisons c'est pas bizarre ça peut vous paraître bizarre donc si vous voulez que votre cylindre soit plus propre plus joli plus arrondi et bien il faudra augmenter le nombre de segments il faudra passer de 24 à 90 par exemple enfin 50 60 il ne faut pas exagérer mais non plus voilà et là vous pouvez voir que le cercle est presque parfait vous allez en trouver encore les segments mais ça va ça va attention à propos lorsqu'on sélectionne une entité parce que là j'ai sélectionné mes arrêtes 50 désormais et donc j'ai des informations cercle 50 et la circonférence mais si je sélectionne la face j'aurai d'autres informations vous voyez j'aurai la surface aria donc voilà bon après je vais faire encore une fois l'exclusion pardon je vais donner donc on a vu 15 et on travaille vous voyez les formes sont presque identiques mais 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 on peut voir effectivement moins de d'arrêtes donc la forme moins anguleuse anguleuse que tout à l'heure donc on va celle-là aussi la sélectionner trois fois et faire un groupe voilà alors là ce que je n'avais vous remarquerez sans doute non c'est bon excusez-moi je n'avais pas c'est parfait rien à faire donc parfait évidemment on peut obtenir un cylindre avec alors on va enregistrer déjà un cylindre qui soit vide à l'intérieur ou en tout cas avec un trou comment faire cela et bien rien de plus simple on va faire un cercle un nouveau cercle on peut faire comme tout à l'heure comme ça on va faire toujours la même chose on va se mettre en quatre points on donne la direction sur l'axe rouge on comprend l'axe rouge pardon je me suis mal voilà donc voilà avec majuscule et on va tracer tous nos 5 mètres si vous voulez alors je n'ai pas je ne me suis pas mis tout à fait au bon endroit tout à l'heure c'est pas bien grave vous pouvez corriger cela ça fait des années comment faire vous allez prendre votre point et vous allez vous mettre éventuellement sur votre voilà sur l'axe rouge bon qu'est-ce que je voulais faire je voulais faire en sorte que lors de l'extrusion un vide voilà reste au centre de mon cylindre un cylindre percé dans ce cas là je vais utiliser cet outil qui s'appelle outil déplacement offset en anglais je clique je vais sur l'extrémité l'une des extrémités peu importe c'est un cercle même s'il a 24 secondes parce que je n'ai pas changé cette fois-ci et je vais cliquer une première fois et puis je dois donner évidemment la distance d'offset de déplacement bon vu que j'ai fait un cercle qui fait 5 mètres de rayon je pourrais lui donner une distance de la moitié donc 2 virgule 2.5 pardon dans ce cas là il faut utiliser la veillule et pas le temps effectivement voilà on a donc vous voyez une première surface une deuxième surface et maintenant il ne reste qu'à faire l'extrusion de la première pour obtenir ce dont je vous parlais tout à l'heure on se met là on clique et on va 15 là aussi entrer voilà et vous voyez qu'on va qu'on a effectivement un 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 cylindre qui est vide à l'intérieur sauf la partie inférieure bon rien de plus simple on va la sélectionner et on l'efface voilà et puis comme d'habitude on clique 3 fois on a toutes les arrêtes de tout à l'heure les 14 segments et on va pardon excusez-moi je me suis distrait on va créer un groupe et on le registre voilà cela on va le déplacer un petit peu et on va faire les choses contre les ou contre les et on le registre qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore pas mal de choses on peut rester encore on peut faire par exemple maintenant une pyramide différentes façons de faire une pyramide une forme un peu plus complexe que celle qu'on vient de voir une pyramide c'est donc quoi bah c'est tout d'abord éventuellement un rectangle donc on peut comme d'habitude faire ceci et vous voyez on va pas se tromper on va faire faire un rectangle on peut faire un rectangle voilà on peut suivre voilà les indications déjà de SketchUp sinon on va le faire manuellement on n'est pas obligé mais voilà on peut faire des soucis et donc après on va faire quoi on va tracer deux diagonales il y a plusieurs façons de faire une pyramide il faut savoir on peut faire ça c'est une première façon on va donc tracer des diagonales pour récupérer par exemple le centre de notre de notre pyramide qui est là et donc par la suite on va faire désormais on a trouvé le centre on peut comprendre vers l'axe de notre ligne donc on clique une première fois au centre et on va comprendre et on va comprendre vous voyez vers le haut là aussi on va faire une ligne de 15 mètres donc on fait toujours à 15 et voilà qu'on a le sommet de notre pyramide il nous reste maintenant qu'à tracer les côtés qui nous permettront d'avoir les faces de la pyramide en premier vous voyez puis on aura ceci comme ceci et voilà donc on a notre pyramide avec évidemment quelques soucis enfin quelques soucis en fait si on va maintenant regarder à l'intérieur de notre pyramide vous voyez on va avoir plusieurs choses mais on peut à tout moment les désélectionner comme ça enfin les effacer comme cela on n'aura plus aucun problème donc on peut enlever ça on peut enlever ceci on peut enlever ceci on peut enlever ceci on peut enlever ceci et on peut ceci il faut voir maintenant une chose c'est à dire que là je les effacer de façon plutôt brutale probablement ça n'a pas été pas su ça a marché donc ça va ça va ça va voilà évidemment j'aurais pu rentrer à l'intérieur de ma pyramide ce qui voilà doucement voilà et j'aurais pu me déplacer à l'intérieur mais c'est quand même assez compliqué se déplacer à l'intérieur de la pyramide vous voyez c'est assez embêtant c'est pour ça que j'ai préféré aller en mode Y-Frame et voir exactement ce qui se passait à l'intérieur de ma pyramide et donc j'ai effacé les arêtes que moi-même j'avais dessinées au départ pour obtenir des faces il y a comme je vous disais plusieurs façons de faire une pyramide il y a une autre façon que on va se remettre en mode de Shade avec les ombres c'est bon ah évidemment on n'oublie pas de enregistrer et de créer notre groupe et voilà on va débracer un petit peu et c'est fait voilà donc maintenant on va faire quelque chose une pyramide à partir de puis si j'aurais d'autres idées à l'avenir je vous en montrerai là par la tête il me passe cette option l'autre option envisageable c'est de faire un triangle non comment faire un triangle partir non pas donc d'un rectangle mais d'un triangle oui exactement ah oui effectivement je me suis souvenu donc partons déjà faisons celle-là avec le triangle donc on va sur le polygone parce que le triangle est tout d'abord polygone et là vous voyez que vous avez par défaut six côtés c'est ce qui est déjà il donne un hexagon comme la france et là vous voyez donc vous allez reparamétrer cela en cliquant sur 3 et puis on va entrer excusez-moi ça n'a pas voulu marcher donc je vais le répéter voilà donc je le répète parce que tout à fait il n'a pas voulu marcher mais là ça marchait vous l'avez voilà il s'est déjà désormais mis sur 3 si je veux changer je le mets sur 6 entrer donc rien de plus simple donc vous allez faire votre 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 triangle là je peux par exemple le comprendre sur l'axe rouge je pourrais le faire sur l'axe vert comme vous voyez peut-être que l'axe vert c'est plus intéressant parce que comme ça on peut avoir une pyramide dans ce sens-là évidemment une pyramide est légèrement différente de ce qu'on vient de faire voilà là il s'agit de définir le rayon du cercle parce qu'on imagine que le triangle soit inscrit dans un cercle donc je ne sais pas on peut donner 5 il faut 10 allez voilà donc notre triangle est fait on peut désormais donc déplacer au bon endroit sur l'axe vert parfait et puis là on va faire pratiquement la même chose qu'on a fait tout à l'heure c'est-à-dire qu'on va chercher le point le centre de notre triangle comme j'ai fait vous voyez j'ai fait en sorte que cette échappe me la fiche automatiquement d'accord je me mets vers le haut je vais donner les 15 peut-être un peu moins cette fois-ci parce que la ferme est plus petite donc 10 en hauteur et puis je commence à créer effectivement je vais commencer à faire voyez mes faces et voilà que j'ai une pyramide qui est différente de la précédente moins de faces mais qui marche tout aussi bien que l'autre même problème que tout à l'heure c'est-à-dire que maintenant à l'intérieur de la pyramide je vais avoir mon segment vertical que je dois effacer alors je peux rentrer dans la pyramide et avec un peu de chance voilà il est là et je le sélection en parlant je suis sorti voilà et je peux faire cela pour en être sûr je vais aller sur vue face là ou bien je peux faire évidemment x-ray ou fireframe et voilà parfait donc tout marche bien dernière chose on sélectionne voilà et on fait un coup parfait et on va enregistrer ctrl s il y a une troisième manière façon de faire une pyramide qui est la suivante on peut par exemple créer un rectangle et que je vous montre parce que je pense qu'elle vous permettra de réfléchir aussi sur d'autres choses encore alors certaines personnes font les pyramides comme ça aussi moi j'ai vu j'ai vu le faire évidemment ça marche pas vous verrez pourquoi ils font par exemple un rectangle d'accord bon et après comme je l'ai fait tout à l'heure ils vont passer des diagonales et puis ils vont utiliser l'outil move que l'on utilisera pour faire les toits des maisons et plein d'autres choses encore d'accord et ils vont tirer vers l'axe bleu d'accord bon et puis on va se mettre à 15 mètres et on fait d'accord vous me direz voilà ça marche la pyramide est bien deux choses la pyramide existe certes et on peut la faire de cette façon là mais il y a un petit problème le problème n'est pas visible immédiatement il est visible quand on regarde l'image du bas qu'est-ce que vous voyez la pyramide n'a pas de base et bien sûr parce que la base nous l'avons divisée en quatre parties et puis on les a déplacées vers le haut donc il faut retrait la base alors rien de plus simple mais il faut le faire sinon la pyramide n'est pas terminée donc il y a une opération en plus à faire et bien c'est simple comment faire pour avoir une face il suffit de de tirer une ligne de là à là par exemple tac et on va voir la base alors une fois qu'on a la base il faudra virer évidemment la pardon il faudra virer la effacer cette arête donc on a une petite gomme et on efface notre arête et puis vous voyez que les faces il faudra inverser les faces de notre pyramide qui sont désormais grises donc on peut les sélectionner toutes et on va sur reverse faces voilà et on aura la même couleur blanche des autres et puis encore mais écoute ça je n'insiste pas trop sur les pyramides pour rien parce que ça nous permet de voir tout un ensemble d'autres opérations qu'on n'a pas vu en cours donc je pense que c'est vraiment un enjeu intéressant et du fait je vais montrer une quatrième façon de faire des pyramides vous voyez il peut y en avoir plusieurs ben voilà on va faire comme d'habitude un rectangle et là je me fais un peu en vitesse donc je ne vais pas trop m'appeler sur les sur les dimensions je fais un rectangle je fais une petite extrusion de mon rectangle une toute petite voilà ça suffit j'ai donc une nouvelle face qui se crée plutôt plusieurs nouvelles faces on a celle qui existait déjà en bas puis celle-là puis celle-là puis l'autre côté puis l'autre côté et puis j'ai évidemment cette face supérieure et bien c'est sur cette face supérieure maintenant que je vais faire mais et attention à prendre les bons points c'est une façon je trouve un peu plus complexe enfin elle marche donc je vais créer mes diagonales et c'est là que je vais voilà maintenant pouvoir déplacer les la partie pardon excusez-moi c'est pas avec l'outil de l'extension mais l'outil de déplacement voilà selon l'axe bleu donc je vais utiliser la flèche verticale de mon clavier et je vais lui donner le déplacement vers le haut d'accord voilà si vous voulez un déplacement qui soit équivalent celui-là il suffira de se mettre alors j'essaie juste de me déplacer un peu mieux pour que vous puissiez voir ce que je fais donc je me déplace vers le haut en cliquant une fois et puis je peux les mains sont libres de bouger puis si je veux avoir la même hauteur que celle-là il suffit de faire ceci et une fois qu'on a la même hauteur on clique et on a là des pyramides de la même taille même hauteur en tout cas or vous me direz oui mais il y a un problème il y a quelque chose en bas c'est-à-dire on va avoir une pyramide avec une base alors déjà c'est pas impossible on peut l'avoir techniquement on peut même avec un sous-bassement non n'est-ce pas et donc on pourrait tirer vers le bas davantage cette partie-là n'est-ce pas voilà et puis on peut toujours effacer les arrêtes pour que ça soit pas ou sinon le but n'était pas celui-là le but était de faire disparaître la première extrusion qui néanmoins était nécessaire pour pouvoir réaliser la pyramide donc on va sélectionner l'outil d'extrusion et cette fois si on utilise l'extrusion un peu à l'inverse c'est-à-dire en faisant sorte qu'elle disparaisse donc voilà et on va se mettre oui et on va on va pratiquement la pousser vers le haut jusqu'à arriver au point à l'extrême à la base de la pyramide tac et notre extrusion précédente a disparu voilà pyramide est faite bon qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors il nous reste à créer notre groupe comme d'habitude et ensuite éventuellement si on veut faire des choses proprement on va la remettre sur le notre axe rouge et donc on peut faire ça ceci comme ceci et on peut donc de façon on peut là elle va là nous on veut selon l'axe rouge mais en réalité on voudrait prolonger notre axe voilà j'ai pas fait tout à fait ce que je voulais faire c'est pas grave d'ailleurs là c'est bon ou non pas encore bon un petit décalage mais c'est pas grave on s'est compris donc voilà je pense que on va enregistrer contrôler c'est pour les pyramides c'est bon maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire j'ai fait quatre pyramides différentes avec quatre systèmes complètement différents plus ou moins bon après le résultat est plus ou moins le même sauf que là on va avoir une pyramide à trois côtés et là on a trois à quatre côtés d'accord bon c'est ça qui change évidemment après moi j'ai pas respecté des dimensions exactes là j'ai une pyramide qui aura voilà qui sera plus précise que les autres que les autres je vous laisse évidemment vous entraîner et voir par vous-même maintenant il nous reste à faire autre chose on va partir sur la le cercle et notamment on parlera pas du cylindre mais de la sphère c'est simple faire une sphère une sphère c'est quoi c'est la c'est la révolution n'est-ce pas donc là on passe de l'extrusion à la révolution et c'est la révolution de quoi la révolution dans la cercle et donc la première chose la première chose qu'on va faire c'est donc faire tracer un cercle je vais mettre toujours voyez je suis donc on va faire toujours notre cercle 5 mètres et là je veux que la je vais faire inspirer donc je vais faire un nouveau cercle qui devra faire sa révolution sur celui que je viens de créer cette fois-ci par contre je veux que le cercle ne soit pas horizontal mais vertical donc je vais utiliser les flèches gauche droite pour réaliser mon cercle d'accord et je vais réaliser je peux le réaliser tout de suite comme cela comme ceci donc voilà je vais vous montrer deux façons de le faire comme ça vous comprendrez mieux mais donc je vais faire j'utilisais la touche la flèche gauche sur mon clavier et je vais tracer mon cercle qui peut faire voilà je peux faire un cercle qui soit plus petit à ce moment là je vais faire 2m50 comme ça bon alors là voyons qu'est-ce qui se passe on a créé un premier cercle horizontal un deuxième cercle vertical et maintenant ce que l'on veut faire vertical enfin voilà par rapport au premier perpendiculaire donc on va maintenant dire au logiciel il faut révolutionner faire la révolution créer un volume de révolution de ce cercle là selon cet axe là et donc en suivant ce profil là donc on va d'abord sélectionner le profil et on va utiliser l'outil follow me d'accord et puis on va sélectionner la forme que l'on souhaite révolutionner enfin dont on souhaite obtenir la révolution voilà oui alors ça a marché mais évidemment l'image est un peu notre sphère est un peu coupée à moitié donc il faudra effacer évidemment notre cercle voilà le premier cercle et on aura notre sphère notre sphère notre sphère notre sphère qui aura les comment dire qui gardera les répercussions de une chose d'un paramètre que nous n'avons pas touché au départ les fameux 14 segments les 14 arrêtes donc vous voyez cette sphère a un côté un peu comment dire enfin elle n'est pas parfaitement sphérique un peu moche donc il faudra l'améliorer pour ce faire et bien déjà voilà une fois qu'on l'a sélectionné vous voyez vous avez des enfin une fois que vous l'avez sélectionné comme il faut c'est à dire en cliquant trois fois vous avez la possibilité d'adoucir les arrêtes qui sont un peu dérangeantes vous voyez si on se rapproche on les voit vraiment toutes et on se enfin on a presque pas l'impression que ce soit une sphère donc on peut effectivement aller adoucir les normales et et aussi en réalité on peut faire la même chose pour les vous voyez mais ça donne pas un effet extraordinaire c'est certes mieux que tout à l'heure c'est 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 un peu la chose c'est un peu améliorer mais je dirais que voilà vous voyez quand les normales ne sont pas vous voyez tout c'est ça que vous voyez vous connaissez désormais c'est le lissage dont on a parlé en cours qui est quelque chose qu'on obtient en travaillant sur le normal donc là notamment vous voyez je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas travailler sur le normal et c'est ça que je vais avoir c'est ça et vous voyez toutes les faces de votre sphère d'ailleurs c'est c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que vous pouvez avoir la possibilité là vous avez la possibilité de travailler si vous réalisez effectivement l'effet de lissage vous pourriez travailler même sur l'extrusion de chaque face là à partir de ou sur la suppression des faces vous voyez par exemple ou encore comme je le disais l'extrusion dans ce sens là donc n'hésitez pas à penser même vraiment sur les formes que vous construisez quatorze segments produisent des répercussions les répercussions sont visibles quand on désactive la cette commande qui permet d'adoucir les les normales et voilà donc ce que ça donne or donc on va reprendre notre modèle et on va voilà vous voyez qu'est-ce qui se passe évidemment ça c'est tout aussi intéressant parce que là encore vous pouvez faire plein de choses vous allez dire la modélisation c'est quelque chose de très intuitive oui là évidemment on peut pas faire de l'extrusion parce que la forme est courbée effectivement c'est vrai je ne sais pas par contre sur des formes comme celle-là vous pouvez le faire vous voyez mais dès que vous allez ici vous ne pouvez pas ça dépend bon n'hésitez pas donc à amener une véritable réflexion sur les choses que vous faites parce que voilà à partir d'une forme qui pourrait vous paraître assez simple et banale on peut obtenir d'autres formes c'est le principe de la modélisation surfacique qui est celle qui est permise par SketchUp bon donc je ne vais pas aller plus loin que cela pour la sphère on va donc la sélectionner et on va la transformer en groupe voilà et ensuite on peut éventuellement si vous le souhaitez la mettre disons comme les autres au bon endroit donc on va se mettre au même plan que celui-là et on va faire ceci si elle vous paraît trop petite à tout moment vous pouvez évidemment la mettre à l'échelle avec la commande Scale d'accord et donc là évidemment vous voyez là il faut appliquer un facteur d'échelle alors là je suis parti de cette sphère si je vais l'augmenter de façon proportionnelle je vais me mettre sur le côté droite par exemple gauche à l'extrême et voilà excusez-moi voilà et je vais les mains sont vers le haut je vais mettre un facteur d'échelle 2 c'est à dire je vais doubler la taille de ma sphère voilà tout en restant sur son axe ce qui est très bien voilà donc je pense que pour la sphère on a fait le tour de ce que l'on se fera l'essentiel ah là il va se passer quelque chose bah ça pourrait me permettre ça me donne la possibilité de vous de vous parler d'introduire une autre chose encore alors déjà je déplace ma sphère c'est le fait depuis tout à l'heure donc je vais la mettre juste sur cette axe là-là je vais faire de façon propre les choses bon bon alors bah c'est très simple quand vous cliquez sur une image vous la sélectionnez vous cliquez sur contrôle je suppose que Max c'est pomme et bien après vous déplacez votre image voilà et vous allez pouvoir la copier-coller autant de fois donc voilà je répète vous sélectionnez un objet contrôle move et puis voilà vous pouvez avec contrôle vous tenez appuyé sur contrôle et puis sur l'outil de déplacement et vous pouvez reproduire votre dupliquer votre objet autant de fois que vous souhaitez c'est une commande qui est très 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 utile par exemple imaginons de vouloir recréer immédiatement cette pyramide ici donc on va sur le même axe donc on va se mettre là et on va l'avoir identique sur le même axe juste déplacer de quelques mètres bon on enregistre et maintenant on va faire on a fait la sphère on va faire bah un torus donc une sorte de ah non là une bague si vous préférez bah c'est la même chose sauf que maintenant on va avoir une révolution là aussi comme on va faire la révolution d'une façon légèrement différente donc on va faire on va 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 si je vais je vais récupérer ça a bien marché je me suis mis au milieu de mon cylindre tout à l'heure et bien je vais faire mon cercle de 5 mètres de diamètre je pense que c'était 5 mètres oui bien et là je vais faire un autre cercle que je ferai dont je demanderai la révolution le long de ce profil le cercle cette fois-ci je le mettrai pas au milieu comme c'était le cas tout à l'heure pour la sphère mais je le mettrai sur le bord donc il faudra que lui aussi soit un cercle vertical je vais le mettre sur le bord donc je vais tracer un cercle je clique une première fois pour que le centre du cercle soit sur le bord de mon premier cercle horizontal et puis je vais tracer le rayon de mon de mon nouveau cercle vertical je peux faire quelque chose de plus petit 3 mètres voilà et voilà vous l'aurez compris désormais c'est simple ce que je veux maintenant c'est d'avoir la révolution de cercle vertical le long de ce profil là c'est simple je lui donne déjà le profil et puis follow me et je dis tu me donnes cette révolution voilà que j'ai obtenu mon torus et ensuite évidemment je vais pouvoir je vais devoir effacer ma face je sélectionne la structure effectivement le wireframe de mon solide et je le transforme en groupe ah je ne vous ai pas dit ah oui mais les couleurs sont différentes donc là il s'agira de inverser les faces or le problème c'est qu'en ayant déjà créé un groupe ce n'est plus possible donc il faudra éventuellement exploser le groupe voilà voilà et là je peux effectivement inverser les faces qui deviennent blanches je fais la même chose ici ben en fait je l'ai pu faire voilà je l'ai pu désactiver comme ça c'est bien grave voilà c'est à nouveau je fais un groupe là c'est bon le groupe est déjà fait oui parfait super bon toujours donc j'enregistre je contrôle S et j'enregistre j'aime bien une autre chose donc on peut faire le torus de cette façon là mais le torus on peut le faire aussi de cette façon là et on n'est pas donc on peut se mettre là là je fais 5 mètres et là cette fois ci je vais certes faire mon cercle vert mais je vais le faire à part éventuellement voilà comme ça oups je suis descendu un peu en bas parce que j'ai pris comme point de référence cela donc c'est incroyable je peux toujours améliorer cela et je vais faire mon cercle vert à la limite à l'extérieur bon c'est plus compliqué évidemment donc c'est pas la peine de faire cela mais si vous voulez on peut toujours c'est juste pour vous montrer comment attraper les choses donc on va les mettre cette fois-ci ici par exemple l'important c'est qu'il soit sur mon cercle voilà vous voyez sans qu'il y ait de l'intersection et là il y a de l'intersection vous voyez la partie en fait donc c'est quand même plus et ça c'est intéressant parce que ça me permet de vous montrer tout à l'heure ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire quand on ne crée pas de groupe si on met une forme sur l'autre 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 la deuxième ou la première on traîne la déformation de la première vous voyez parce que maintenant celle-là a été mise sur la première bon je vais reprendre c'est une façon un peu plus complexe de pardon de faire les choses franchement je me demande si c'est une bonne idée je vais la montrer mais hop là qu'est-ce qu'il se passe bien sûr je vais la sélectionner donc je vais la sélectionner et puis il faut que je me mette certes sur voilà vous voyez là c'est bon là c'est bon et puis bon même chose je peux je peux même virer ops pardon je peux virer cette face pour qu'il n'y ait pas de soucis j'ai juste le profil qui me sert qu'il nous faut pour obtenir la révolution donc voilà je le sélectionne follow me et voilà même chose ah ben voilà j'ai mon profil c'est pas grave je prends mon et bien alors qu'est-ce qui se passe si je sélectionne mon profil ben il va me effacer pratiquement une partie de de mon torus alors ce que je dois faire c'est qu'il faut utiliser la gomme de façon différente c'est-à-dire vous voyez si je clique avec la gomme tout court et ben je vais effacer des choses et ça c'est une utilisation de la gomme qui est très très utile c'est-à-dire on va non seulement cliquer sur la souris donc cliquer gauche de la souris mais aussi sur contrôle en même temps ou pomme pour ceux qui ont un mac on contrôle voilà et donc on peut nettoyer notre torus sans pour autant faire disparaître la face on a le même souci que tout à l'heure c'est-à-dire que les faces sont inversées donc on sélectionne et on en a on reverse les faces et puis on crée l'entrée et entre le registre si je ne me trompe pas il ne reste que à faire oui le con le con le con ça rentre dans les formes que l'on réalise on l'obtient grâce à la révolution donc on va faire le con la première chose c'est d'avoir un un cercle parce que le con qu'est-ce que c'est ? le con est la révolution le résultat de la révolution d'un triangle voilà le long d'un profil circulaire donc il faut tenir un profil circulaire et bon faisons les choses toujours bien on va faire un cercle qui efface 5 mètres voilà parfait il est bien bon les autres si vous voulez vous pouvez toujours les déplacer c'est déplacer l'un après l'autre mais enfin c'est pas vraiment une chose trop importante on l'a fait je tiens à que vous appreniez à faire cela pour travailler de façon propre évidemment mais voilà après ils sont bien voilà et puis et puis voilà vous allez voir que faire un coin c'est exactement la même chose c'est-à-dire qu'on peut même effacer cette face-là si vous le souhaitez on verra je préfère la laisser pour l'instant je préfère laisser bon on a dit qu'on a besoin d'un triangle qui fasse la révolution sur un cercle voilà et donc on va faire un triangle un triangle on peut on peut faire de façon différente on a notre outil polygone qui est déjà à trois côtés parce que tout à l'heure je l'avais utilisé normalement vous avez six côtés vous savez non voilà à un moment il est ça mais vous allez mettre trois en train et puis vous allez devoir faire votre triangle alors là il est important de le mettre au bon endroit donc voilà on va essayer de faire un triangle propre donc on va se mettre au centre j'espère qu'on va pouvoir l'obtenir notre centre voilà ouais sauf que ouais ce n'est pas une bonne idée de le tracer comme ça comme ceci on peut le alors la faisons comme cela alors il y a plusieurs un triangle on n'est pas obligé de le faire en passant par l'outil polygone on peut le faire évidemment mais je tiens à faire les deux choses donc passons commençons par la chose alors la plus simple et puis on fera le polygone la prochaine la plus simple est de tracer un cercle puis utiliser le crayon le faire utiliser le crayon faire un triangle comme tout à l'heure on a fait pour la pyramide donc on va vers le haut on va donner encore une fois 15 mètres bon ça me fait beaucoup mais c'est pas grave puis on fait un voilà on va ici voilà voilà le triangle est fait maintenant on choisit notre profil et on va obtenir la révolution de l'autre ce profil alors comme d'habitude il faut inverser les faces d'accord jusqu'à là c'est pas un problème mais le vrai souci est là vous voyez on a obtenu encore mais il n'y a pas le fond il n'y a pas le fond parce que tout à l'heure quand j'ai tracé mon cercle j'ai gardé également la face du cercle il aurait fallu l'enlever c'est pas bien grave parce que vous pouvez désormais vous l'avez compris il suffit de faire une ligne qui aille de là à là par exemple et vous avez votre face c'est bien puis vous prenez la gomme vous gommez c'est parti et vous avez voilà votre gomme parfait il suffira de inverser les faces et de faire votre groupe pardon pas le compagnon c'est autre chose je ne peux pas faire ça voilà ok maintenant on va faire à nouveau le cône de la même façon c'est à dire on va faire un cercle c'est facile je vais un peu plus vite on va faire un triangle comme tout à l'heure donc on va utiliser les non pardon non pas le triangle je disais donc on va faire le haut on va faire 15 on va faire le triangle comme ça tac rien de rien on supprime la face on sélectionne le périmètre et on va faire ceci et voilà que notre cylindre désormais est fermé mais non pas voilà vous voyez donc ça c'est une bonne façon de faire aussi une autre possibilité de faire un cylindre bon là je suis parti un peu vers comme vous voyez un peu je vais un peu déplacer les choses donc je peux ça c'est l'utilité parfois d'utiliser les différentes vues me permettre tout de suite d'améliorer les choses donc voilà voilà oups c'est pas ça que je voulais faire s'agissant voilà voilà si on fait quelque chose un peu mieux bon ça c'est mon cylindre voilà vous voyez l'ombre est très intéressant non comme pardon ok ok donc j'utilisais tout à l'heure la possibilité de faire d'utiliser alors on enregistre comme on laisse d'utiliser le triangle on peut se mettre là on a un triangle on va tracer un triangle comme il faut alors est-ce que ceci le problème c'est que c'est un triangle un peu chelou alors vous savez quoi on va pas faire le triangle on va faire un ça vous comprenerez un rectangle oui j'ai effectivement je dis c'est bien un rectangle je vais faire ouais mais vous savez que c'est un rectangle si on divise en deux un rectangle on obtient deux triangles donc on va le diviser en deux tac tac et puis on va gommer et on a un autre triangle et bien qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va faire un cercle je vous montre cette manipulation parce qu'elle nous permettra de faire autre chose c'est juste voilà c'est pas parce que j'ai envie d'assister sur le cône mais parce qu'on a la possibilité à partir de là de faire autre chose encore on va faire maintenant le cercle et on va faire notre cercle voilà tac on supprime on supprime ceci on sélection follow me et voilà notre notre cylindre qu'on va voilà c'est et transformer en groupe voilà donc ça c'est qu'on laisse on enregistre on déplace un petit peu parce qu'il est parti un peu trop loin donc on va le mettre comme les autres vidéo tac 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 voilà on a fait pas mal de formes maintenant la dernière chose qui me reste à faire si vous voulez c'est un c'est une belle forme parce qu'elle nous permet d'associer la révolution avec l'extrusion c'est le cube avec le chanfrain c'est à dire le cube qui a les arêtes linées c'est quelque chose qu'on fait dans l'artisanat quand on fait des meubles on est obligé de la faire souvent pour des questions esthétiques mais aussi pour des questions vraiment techniques donc voyons comment faire ceci il faut faire déjà un cube je vais faire un cube si on fait un cube c'est plus simple 10 enfin 10 et on a un autre cube on ne va pas faire le jeu trop grande là on s'est un peu abusé avec la taille donc on va pouvoir de notre cône on va le réduire c'est bon c'est un peu plus bas ça en défendent plus différents les unes des autres bon alors cube il faut faire un cube il faut faire de l'extrusion évidemment là on avait dit 10 donc on a un cube voilà et maintenant on va faire un autre rectangle à côté dans une belle manipulation qu'il faut apprendre à faire donc on a fait l'extrusion maintenant on va faire la révolution créer un rectangle voilà alors on va faire un rectangle excusez-moi voilà on ne peut pas je sais de le comprendre pour le moment c'est de peindre un chèvre attention voilà on va faire comme ça on va voir si ça marche comme ceci non je préfère alors voyons si j'arrive à le voilà parfait ça devrait être mieux comme ça voilà voilà donc je répète je vais juste tracer un rectangle mais je vais faire en sorte voilà rien de spécial je vais être là un rectangle vous voyez pourquoi est-ce que maintenant je vais alors j'ai un rectangle qui fait 10 mètres de longueur je vais tracer maintenant des arcs vous comprendrez pourquoi je vais faire le chanfran autour de mon cube c'est-à-dire je vais faire tout un contour qui est des bords liné joli donc je vais faire maintenant des arcs ici et ici après je ferai la révolution tout autour et j'aurai quelque chose de plutôt mignon alors ce sont les arcs donc on va faire un arc à deux points alors on pourrait le faire au pif mais c'est pas une bonne chose donc là on a un segment qui fait 10 mètres donc on va se tracer des lignes alors 10 mètres on va faire 3 mètres et 3 mètres alors on commence de là et on trace un segment à 3 mètres et on va faire une chose comme ça on trace un segment vers ici de 3 mètres voilà ça nous servira comme repère pour tracer notre arc peut-être que 3 mètres c'est un peu petit j'aurais pu faire un peu plus ah non end point il est là à 3 mètres je me disais bien ça c'est le mi point ok 3 mètres là et voilà alors c'est parfait donc maintenant on a un point ici pour un arc pour l'arc et le deuxième point de l'arc est ici donc on va faire un arc qui va de là à là et on espère que ça marche donc vous voyez donc je clique j'ai mon arc et maintenant oups excusez-moi j'avais peut-être pas cliqué et voilà c'est bon j'avais pas cliqué tout à l'heure donc regardez ce que je dois obtenir je dois me déplacer évidemment pas vers le haut mais vers le bas voilà je pourrais même voilà contraindre l'axe mais ce qui est important c'est d'arriver à voir ce bleu qui s'affiche qui indique que mon arc est tangent au vertex donc ça c'est parfait et une fois je suis là je peux cliquer voilà et je vais faire exactement la chose ici un point de mon arc et je vois même chose ici voilà parfait donc à partir de maintenant je peux effacer avec la gomme mais ce qu'il y a en plus voilà voilà j'ai ma belle face arrondie et qu'est-ce que je dois faire maintenant et bien je dois faire en sorte que cette face me fasse une révolution tout autour de mon cube c'est très simple pour avoir une révolution il faut donner une direction un profil le profil sera donné par mes arrêtes qui sont là d'ailleurs je ne l'ai pas transformé en solide mais c'est bien comme ça donc je peux faire sélectionner la première puis je clique sur majuscule vous voyez en plus s'affiche tac je continue à appuyer sur majuscule tac je sélectionne l'autre arrête et la dernière arrête qui est celle-là est-ce que je l'ai sélectionné ? si je l'avais sélectionné oups je ne vais pas entendre tout sélectionner alors première deuxième troisième excusez-moi et quatrième j'espère avoir pris la bonne arrête oui parce qu'on est sur l'axe rouge je ne la voyais pas il aurait fallu la déplacer mais vous voyez l'arrête est bien sélectionnée quatre arrêtes sont sélectionnées c'est-à-dire je vais dire maintenant bah ça c'est le profil autour duquel cette face doit faire sa propre révolution bon profil sélectionné outils d'évolution tac et voilà vous voyez bon il y a quelques imprécisions là par-ci par-là je ne comprends pas trop pourquoi à vrai dire je pensais avoir fait des choses bien c'est pas bien grave enfin sauf j'espère que ce n'est pas un problème qui m'a dû bon je vais voir ça on peut le faire évidemment mais vous avez sans doute compris non je pense que c'est non il n'y a aucun problème en réalité enfin je ne sais plus si il y a un problème non bref on va le mettre déjà ici comme ça ça ne me dérangera pas oui il y a quelque chose qui a dû ne pas aller comme il et bon on va gommer tout cela on va voir si les gens si on peut gommer ça voilà ça sent bien marché ouais ouais je ne sais pas pourquoi bon peut-être que lors de la création du cube j'ai dû faire quelques bêtises bon ouais c'est toujours intrapable après on peut il vaut mieux toujours vérifier ce genre de choses là ce n'est pas le but de cette science de formation mais si vous allez évidemment dans les first style wireframe vous allez pouvoir vérifier si vraiment votre modèle est propre c'est important ne faites pas trop de magouilles avec la 3D parce que vous allez en subir les conséquences à la fin donc là non je pense que tout va bien tout est parfait nickel on a notre cube voilà bon et bien écoutez dans ce cas là je ne me laisse pas mais je vais rester à réafficher notre shader et et c'est bon on va pouvoir transformer cela en alors les faces nous semblent bien oui tout est bien donc on n'a pas besoin d'en passer donc excusez-moi on va tout sélectionner et on va faire un groupe voilà donc le groupe est fait et bien on peut juste déplacer un petit peu à côté des autres formes et ça c'est une forme extrêmement intéressante à mon sens parce que montre clairement la combinaison de l'extrusion et de la révolution mais surtout le fait qu'on peut à partir d'une forme assez banale comme le cube arriver à faire des choses assez complexes ça c'est rien de complexe mais évidemment on peut voilà j'aurais pu éviter de faire par exemple deux arcs mais j'aurais fait un seul arc et j'aurais fait une pointe complètement différente d'accord oui je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui ben le fichier est enregistré je vais quand même le remettre et bien je pense que c'est tout je vous souhaite bon courage peut-être une dernière chose c'est celle-là vous pourrez afficher les ombres et les ombres évidemment varient en fonction de la date du jour de l'heure donc vous pouvez vous vous amuser avec ce genre de choses vous voyez c'est pas simplement un divertissement mais c'est une véritable réflexion sur la lumière sur l'éclairage sur 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 plein de choses voilà qui caractérisent notre quotidien ben voilà je vous remercie pour votre attention moi j'enregistre et je vous dis à la au revoir à la prochaine formation je vous remercie pour votre attention pour votre attention